Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur OBS, une vidéo d'installation et de prise en main des premiers réglages d'OBS. On se retrouve tout de suite dans l'installateur d'OBS. Ici on va retrouver l'onglet Windows, l'onglet Mac et l'onglet Linux pour pouvoir télécharger OBS directement sur les plateformes que vous préférez. Pour moi ce sera directement sur Windows. Je vais le télécharger en même temps que vous. Tout de suite vous avez fait enregistrer le fichier, vous allez dans vos téléchargements, vous allez tomber juste ici, donc vous faites installer. Je vais le faire en même temps que vous, tout simplement sur mon ordinateur de jeu. Ce sera plus simple pour vous et pour moi pour vous expliquer. Donc vous faites valider, vous faites suivant, vous choisissez votre disque dur sur lequel vous voulez le télécharger. Pour moi ce sera le disque dur libre. Je fais OK. Ça va me créer un dossier OBS Studio. Vous faites installer. Une fois le téléchargement fini, vous retrouvez directement le dossier, l'emplacement où vous l'avez téléchargé. Une fois fini, OBS se lancera automatiquement. Pour pouvoir streamer et enregistrer vos vidéos, vous faites du coup update sur OBS Live. Vous validez bien le fait que StreamElement Live se met automatiquement. Donc vous validez. Ça vous pouvez le fermer juste en dessous. Et vous cliquez sur finish. Automatiquement vous allez tomber donc sur votre page OBS que vous ouvrez en grand. Tout de suite le OBS Live va vous proposer de vous connecter soit à votre compte Twitch, soit à votre compte YouTube, soit à votre compte Facebook ou votre compte Trovo. Donc vous choisissez la plateforme qui vous intéresse. Pour moi, ce sera Twitch. Une fois votre compte validé, vous allez avoir une demande d'autorisation via Twitch. Vous faites bien autoriser. Et là, vous allez tomber directement sur les panneaux qui vont tous s'ouvrir les uns après les autres. Du coup, ici même, vous allez retrouver directement les panneaux intégrés à votre OBS. Donc vous avez la possibilité de les prendre et après de les déplacer où vous le souhaitez. Pour ma part, je vais les mettre directement sur le côté. Donc je vais en mettre un ici et le panneau du chat juste sur le côté ici. Comme ça, j'aurai le chat qui apparaît directement à droite et tous les paramètres de titre, notification de live, etc. qui apparaîtront directement à gauche que je pourrai changer à tout moment. Dans un premier temps, vous pouvez voir que ici, le grand carré noir, ça va être l'aperçu de tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez avoir comme réalisation sur votre stream. Juste ici, vous y retrouverez l'onglet scènes, donc de vos différentes scènes. L'onglet source, c'est là où vous y disposerez votre caméra, votre onglet et tout ce qui vous servira au cours du stream. Ensuite, vous avez le mélangeur audio qui regroupera toutes les sources audio de votre scène et des sources qu'il peut y avoir dans votre scène. Ensuite, vous allez avoir toutes les commandes avec les boutons start, le mode studio, le mode paramètre et le bouton qui t'est OBS. Le bouton qui va nous intéresser le plus, ça va être le bouton paramètre. On va y accéder tout de suite. Dans le bouton paramètre, vous y retrouverez directement l'onglet général. Alors ça va être l'onglet principal. On va y regarder ensemble. Dans un premier temps, vous allez avoir le type de langue. Alors vous mettez la langue que vous souhaitez. Ensuite, le thème. Vous pouvez laisser le thème par défaut. Après, vous avez différents thèmes comme celui-ci. Celui-ci. Celui-ci qui fait très mal aux yeux d'ailleurs. Et le thème style un peu Twitch. Après, en ce qui concerne les sorties, vous n'êtes pas obligé d'y toucher. Cependant, si jamais il y a un des onglets qui vous intéresse, comme par exemple enregistrer automatiquement lors d'un stream ou continuer à enregistrer lorsque le stream s'arrête, ça peut intéresser certaines personnes. Moi, ça ne m'intéresse pas, donc je préfère le laisser de côté. Ensuite, vous allez avoir le déclenchement d'alignement des sources. Le chiffre 10, c'est le nombre en secondes du déclenchement de votre source, donc du déclenchement de votre live. Vous pouvez laisser 10 secondes, ça suffit largement. Projecteur, il n'y aura pas besoin d'y toucher. Zone de notification, vous pouvez les activer. Aperçu, vous n'y avez pas besoin d'y toucher. Importateur, c'est pareil, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Mode studio, vous n'avez pas besoin d'y toucher non plus. Et multi aperçu, c'est pareil, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Ensuite, on se retrouve du coup sur l'onglet stream. Donc stream, vous pouvez cocher la case que vous souhaitez en fonction de la plateforme sur laquelle vous voulez streamer. Vous allez retrouver ensuite différents moyens de vous connecter. Le moyen le plus classique et le plus recommandé, c'est l'automatique. Vous vous connectez directement via votre compte Twitch. Sinon, vous pouvez vous connecter via la clé de streaming que vous retrouverez directement dans votre dashboard de Twitch, dans l'onglet flux. Juste en haut, vous aurez la clé de streaming que vous pouvez copier directement. Ensuite, on se retrouve directement sur l'onglet sorti. Donc pour l'onglet sorti, ça va être l'un des onglets les plus importants pour le streaming. Donc vous mettez directement le mode avancé qui est très très important. Vous allez du coup sur les pistes audio, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Les pistes VOD, Twitch, vous n'avez pas besoin d'y toucher non plus pour le moment. Ensuite, il va y avoir deux types d'encodeur. Soit vous voulez encoder sur votre processeur, soit sur votre carte graphique. Pour les gens qui sont en double PC comme moi, je vous conseille d'encoder. Alors sur votre PC de stream, si vous avez un très bon processeur, je vous conseille d'encoder sur votre processeur. Moi, j'ai une meilleure carte graphique que mon processeur, donc je vais encoder sur ma carte graphique. C'est pour ça que je vais utiliser l'encodeur NVIDIA NVENC New. Ensuite, vous laissez bien CBR en contrôleur de débit. On va revenir sur le débit juste après. En intervalle d'image clé, vous mettez bien deux. C'est très important. Ensuite, vous mettez qualité en préréglage, height en profil. Le GPU, vous laissez bien 0. C'est par rapport aux cartes graphiques. A savoir que si vous possédez deux cartes graphiques, dans le même PC, vous pouvez mettre deux. Mais il vaut mieux laisser 0. Il vaut mieux laisser tourner que sur une seule carte graphique. Et ensuite, nombre de biframe maximale, vous laissez bien deux. En ce qui concerne le débit, on va voir par rapport à votre connexion et à la mienne. Du coup, on va prendre un exemple sur la mienne. La connexion est de 12 ampings, de 944 en descendant et de 604 en ascendant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 2500 kilobits, ça équivaut à 2,5 mégabits. Donc là, j'ai une connexion qui est largement suffisante pour aller jusqu'au maximum en tant qu'affilié sur Twitch ou non affilié, c'est 6000 kilobits. Donc 6000 kilobits, ça équivaut à 6 mégabits. Si vous avez moins de 6 mégabits, si vous avez par exemple 5 mégabits, je vous conseille de laisser toujours 2 mégabits d'écart pour votre connexion pour pouvoir jouer. Donc si vous n'avez que 5 mégabits de connexion, vous mettez bien 3 mégabits pour le stream et le reste vous servira pour le jeu directement pour éviter tout lag et tout freeze. Donc je vais mettre le maximum que vous pouvez avoir sur Twitch, c'est à dire 6000 kilobits. En ce qui concerne l'enregistrement que vous retrouverez juste ici, vous pouvez laisser type standard. Ici, vous retrouverez l'endroit où vous voulez que ce soit enregistré. Pour ma part, ce sera directement dans vidéo. Ensuite, vous avez le format d'enregistrement. Le format d'enregistrement, moi je vous conseille de mettre MP4. Ce sera plus simple pour vous derrière. Soit MP4, soit Move. Le point Move ou le point MP4, c'est les deux plus connus et les deux plus simples à traiter derrière. Ensuite, en ce qui concerne l'audio, vous ne touchez absolument à rien. Vous laissez ça en 160. Ensuite, on passe sur l'onglet audio. Donc l'onglet audio, vous allez retrouver la fréquence d'échantillonnage. Là, je vous conseille de laisser 48000 en kHz. Le canot, vous laissez bien en stéréo. Et ensuite, pour ce qui est des audios, vous prenez les audios de votre PC de stream. Pour ma part, ce sera haut-parleur. Ensuite, si vous avez un deuxième audio du bureau, par exemple Spotify que vous avez réglé, vous pouvez le mettre. Moi, je n'en ai pas pour l'instant. En ce qui concerne le micro, du coup, ce sera le microphone. Si vous avez d'autres audio auxiliaires ou micros que vous voulez mettre directement depuis OBS pour pouvoir les enregistrer, vous pouvez directement les mettre en dessous. Moi, je désactive toutes les autres entrées parce qu'elles ne me servent absolument à rien. Ensuite, pour ce qui est des mesures avancées raccourcis clavier, vous pouvez laisser comme c'est, il n'y a aucun souci. Pensez bien à appliquer en bas à droite. C'est très important, ça permettra d'enregistrer tout ce que vous avez fait pour le moment. Dans vidéo, vous allez retrouver la résolution de base de votre écran dans un premier temps. où moi, je suivrai bien en 1920 par 1080. Sauf que mon écran est un 1440p. Donc, je mets bien la référence de mon écran, la résolution de mon écran. Ensuite, vous allez avoir la résolution de sortie. Donc, la résolution de sortie, ça va être la résolution que vous voulez lier sur votre stream. Sur mon stream, moi, je peux streamer aujourd'hui en 1080p. Donc, je mets 1920 par 1080 parce que je n'ai pas l'utilité aujourd'hui de streamer en 1440. Et sur Twitch, ce n'est pas possible pour le moment. Donc, je mets du 1080p. Je veux, alors là, vous mettez bien en bicublic. Et là, je veux que ce soit non pas en 30 fps, mais en 60. En 60 images secondes. Donc, vous faites appliquer encore une fois. Raccourci clavier, vous n'avez pas besoin d'y toucher, à part si vous voulez mettre un raccourci sur n'importe quel type d'action que vous pouvez retrouver directement ici dans raccourci clavier. Sur avancé, vous allez trouver la priorité du processus. Moi, je vous conseille de la mettre sur supérieur à la normale. Comme ça, votre PC dira à OBS d'être prioritaire par rapport aux autres choses pour pouvoir streamer. Ensuite, en ce qui concerne la vidéo, je vous conseille de laisser comme c'est. L'enregistrement également. Le retard du stream, vous pouvez l'activer ou non selon votre préférence. Si vous voulez l'activer, vous cliquez sur activer et vous mettez le nombre de secondes de retard de stream que vous voulez. Moi, je ne l'activerai pas. La reconnexion automatique, je vous conseille de la laisser activer. Si jamais vous crachez ou vous avez X problèmes de bugs et que ça vous déconnecte automatiquement, derrière, OBS automatiquement vous reconnectera ou fera des tentatives de reconnexion toutes les 10 secondes. Et donc là, vous voyez, ça fera une tentative de reconnexion toutes les 10 secondes jusqu'à 20 tentatives maximales. Ensuite, la carte réseau, je vous conseille de ne pas y toucher non plus et la source non plus. Donc, vous faites bien appliquer par la suite. Vous faites OK. Et là, votre OBS est configuré. Donc maintenant, nous allons créer une scène. Donc, on se retrouve dans l'onglet scène où vous allez pouvoir ajouter, si vous le souhaitez, une scène numéro 2 que vous nommerez live. Dans cette scène, nous allons ajouter des sources. Sur cette source, nous allons ajouter la capture d'écran. Donc, sur la capture d'écran, vous avez la méthode de capture. Vous laissez bien automatique. Et l'écran, vous choisissez l'écran qui vous voulez streamer. Donc, soit celui-ci, soit mon écran... Ça, c'est mon écran principal en 1440p, celui avec lequel je stream sur OBS. Soit sinon, vous choisissez votre deuxième écran. Hop là. Votre deuxième écran qui est mon écran secondaire sur ma droite. Moi, je vais choisir l'écran numéro 1 parce que c'est sur celui-ci que je veux streamer. Et ensuite, vous faites ça pour tout ce qu'il vous faut. Donc, c'est-à-dire pour la caméra, pour l'overlay, pour l'incrustation d'images, pour l'incrustation de vidéos, pour tout ce que vous voulez. L'outil statistique est très important car il nous permet de voir combien d'utilisation du processeur est effectuée. Donc là, on peut voir qu'il y a moins d'un pour cent du processeur qui est utilisé pour la capture de l'écran. On peut voir le nombre de FPS directement utilisé. Donc là, on est bien sur du 60. Le temps de rendu moyen d'une image, on est en 4 millisecondes. Ensuite, les images manquées et les retards d'encodage. Alors ça, c'est très important. Si vous en avez, ce n'est absolument pas normal. C'est qu'il y a un problème dans votre réglage de débit. Vous avez un problème sur cette fenêtre-là. Alors si vous avez un souci, vous pouvez baisser la qualité et mettre en performance ou performance maximale au lieu de qualité. Votre qualité de stream baissera. Par contre, vous aurez quelque chose de beaucoup plus fluide. Pour les images manquées, dites-vous qu'il faut être entre 0 et 10%. Idem pour le seuil d'image dû à un retard d'encodage. C'était le premier tuto en ce qui concernait l'installation et l'initialisation d'OBS. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo dans deux semaines. Ciao !